Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Epic7, une vidéo retour dans le passé puisqu'en fait c'était en stream il y a deux semaines je crois ou un peu moins de deux semaines pour la bannière Lydica et Lilibet. Donc j'ai invoqué sur le compte de Poudou et c'est une invocation que j'ai bien aimée donc je voulais vous la montrer même si j'ai un peu de retard parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la chaîne mais au moins la vidéo est là. Alors la vidéo aurait été un peu trop longue donc j'ai cut les invocations notamment de Lydica parce qu'en fait l'attraction principale c'est M.L. Ken ou en tout cas les invocations mystiques. Allez sur ce je vous laisse apprécier la vidéo. Invocation Viewer sur le compte de Poudou, on est en stream, le chat est à votre gauche, oui c'est ça à votre gauche, ça sera une invocation assez particulière parce qu'on va invoquer sur la bannière de Lilibet, de Lydica, faire les invocations lunaires et faire les invocations mystiques mais pas pour M.L. Ken parce que c'est là que c'est marrant. Donc généralement quand on invoque sur une invocation mystique on veut le M.L. 5 étoiles mais pas Poudou, Poudou il ne veut pas le M.L. 5 étoiles. Alors pourquoi Poudou ne veut pas le M.L. 5 étoiles ? Et bien c'est très simple parce que lui il veut M.L. Sourine. Pourquoi il ne veut pas M.L. Ken ? Parce qu'il en a déjà ici. Il a déjà M.L. Ken. Voilà donc déjà on va invoquer sur la bannière M.L. Ken alors qu'il a déjà. Et également il en a un deuxième. Donc il a 2 M.L. Ken. C'est pour ça que c'est assez particulier comme session parce qu'on va essayer d'invoquer sur le portail de M.L. Ken et essayer de l'éviter. Et essayer justement d'avoir M.L. Sourine. C'est son but. Il a 4800 de mystique. On peut tenter. Je pense que ça peut se tenter honnêtement la M.L. Sourine. Mais sachez qu'il a 2 M.L. Ken. Et donc le pire des cas c'est d'avoir un 3 M.L. Ken. Même si éventuellement il pourrait l'imprint. Il pourrait l'imprint M.L. Ken. C'est toujours bien. C'est un bon imprint. C'est ER je crois en focalisation. Et en concentration c'est... C'est attaque pour 100. Bon allez c'est parti. L'édicat. Et pas du jugement. C'est pas non plus... Je pense pas qu'il recherche. Mais l'édicat. Il veut l'édicat en fait parce qu'il a une team assez spécifique. Et l'édicat lui serait très très utile. Allez let's go. Alors on est pas encore à la P.T. Mais maintenant qu'on l'est maintenant ou dans 10 invocations. C'est quasiment la même chose. Quasiment. Proc. Moi je dis on l'a maintenant. Bon alors là elle arrive. Voilà. Bon pas de P.T. Pas de P.T. Je tiens à le préciser. Pas de P.T. Elle n'est pas sur moi. Pas sur mon dos. Je crois qu'elle est venue à... A 100... 100 invocations et quelques. Bah écoute Lydica. Elle est là. Elle est là. Tu t'occuperas de la transférer. Elle est ici. Bon maintenant. Lilibet. Alors Lilibet. A mon avis. Elle va venir rapidement. Je pense. Vous voyez limite qu'avec ces bookmarks là. On peut l'atteindre. Sauf que si on le fait. On n'aura pas 2 ML. Enfin on n'aura pas 2 ML. Une ML invocation en plus. Mais bon. C'est pas grave. Let's go. Lilibet. On est parti. Allez Lilibet. Deuxième invocation. Allez. Allez. Non. Artefact. Mince. Oh 5 étoiles. Par contre t'es bien... T'as beaucoup d'artefacts 5 étoiles. Est-ce que création de destruction. Je sais pas si tu l'as. Oh noble serment. On a dû rebannir quand même. On a eu 2 hors bannir en artefact. J'ai crash. Ah non. J'ai eu un gros lag. J'ai appuyé sur accepter. Il y a un lag. J'ai crash ou quoi ? Je sais pas. Ou alors c'est l'émulateur qui a bugué. Ou le petit proc. Un héros. Je l'avais dit. J'avais dit quoi ? J'avais dit quoi ? Lilibet. Lilibet elle arrive avec les bookmarks qu'on avait acheté pour Lilibet. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc là voilà. La poudou lui reste 31 casques et stone. Ok. On est bien là dessus. En fait. Au final on a fait dans les 60 invocations. Enfin dans les pardon. On a fait dans les 110 invocations pour les 2 5 étoiles. Maintenant. Maintenant invocations lunaire. Donc je vais acheter les signes de galaxies. Voilà. Donc on fait d'abord les invocations lunaires. Parce que si jamais on droppe Emel Surin avant. Et bien ça serait parfait. Enfin on aura plus besoin d'invoquer Mystique. Juste vite fait pour vous montrer un petit peu. Du coup le. Je vais pas vous montrer les stats d'ML. Mais l'ML qu'il a. Pour savoir ce qu'il n'est et ce qu'il n'est pas. Alors en Moonlight. Il a que Emel Ken. En 5 étoiles. Dark. Donc il peut tout avoir. Tout est disponible. En Light. En Light. Il pourrait avoir Maid Chloé. Ça peut être bien. Ruel aussi. Niveau 4 étoiles. Il lui manque. Quachor Chouris. Surin. Qui je pense qu'ils sont importants. Les 2 mêmes Emel Dingo. Et Dark. Ouais. Les Emel Zerato. Bébéka. Cartouja. Tout ça. Ça pourrait être utile. On a de la marge. On a de la marge. Ok. Allez. Let's go. Je laisse 121. Parce que franchement. Ça a marché pour tout. Donc je vais laisser 121. Allez. J'espère qu'il sera un peu plus chanceux que moi là-dessus. Je vais faire un rituel du coup. Le rituel juste du Cancel. Parce que ça avait pas marché sans rituel. Merde. Alors je vous avoue que niveau Moonlight. Je ne suis pas du tout rassuré. En termes de. De. De mes compétences. De mes performances. Sur les invocations lunaires. Je ne suis vraiment pas à l'aise. Oh non. Ok. Ok. Allez. Franchement j'ai cru voir Biblio apparaître. Oh Crozette tu ne l'avais pas ? Parfait. Un nouveau. C'est tout ce que j'aime. En plus il était buff. Donc pourquoi pas. C'est du nouveau. C'est du nouveau. Donc c'est cool. Il nous reste une invocation. Et on finit sur un proc. Deux procs. Deux procs sur 5 avos. 4 étoiles aussi. ML Léo. Bon. Je ne dis rien sur ML Léo. Pour ceux qui viennent de rejoindre. On va invoquer maintenant. Sur la bannière de ML Ken. Je répète. Pour ceux qui ont peut-être loupé. Cependant. Poudou. Et à 117 invocations de la Pity. Il a 4800 mystiques. Donc il ne peut pas aller à la Pity. Mais le but c'est de ne pas aller à la Pity. Le but c'est de ne pas avoir ML Ken du tout. Vous vous demandez pourquoi. Parce que Poudou. Il veut uniquement sur une tempête. Le reste ne l'intéresse pas. Éventuellement. C'est pour l'imprint de Space. Mais le but c'est d'avoir sur une tempête. Pourquoi ? Parce que je tiens à le remontrer. C'est important de le montrer. Je le remontre. Pour que vous compreniez un petit peu le sujet de la vidéo. Ou du stream aussi. C'est qu'il a ML Ken ici. Là on le voit. Mais c'est mode prouvé. Je cherche. Je cherche. Et un ML Ken ici. Donc on a deux ML Ken. Un ici. Un ici. Donc le but c'est de ne pas avoir ML Ken. Ce qui est assez contradictoire. Quand on invoque sur une mystique. Une bannière mystique. Mais c'est le but. C'est d'avoir vraiment ML Surin. Donc j'espère qu'on va avoir ML Surin. Écoutez c'est parti. Oui il me print aussi. Mais bon. En fait le problème c'est que s'il invoquait ML Ken. Ça va reset sa mystique. Sa pitié. Allez on est parti. Chain 121. On laisse tel quel. C'est parti. Ça va te faire tellement de poudre. Si on met un peu de temps à l'avoir. J'espère que ça fera comme moi. Après moi j'ai eu ML Ken. Donc c'est pas ce qu'il te faut justement. Faut pas que ça fasse comme moi. Ok un proc. Mais que ça soit pas le. Le même perso. Il y a. Ok. Ok. Ah c'est le nouveau. Un nouveau artefact 5 étoiles. Ça c'est pas très bien. Ok. Je vais aller vite. Parce qu'il peut y avoir beaucoup beaucoup d'invocations à faire. Dans le pire des cas. Si jamais on invoque et qu'on a aucun proc. Et bien ça pourrait être limite bien. Parce que. Enfin bien non. Ça serait un peu chiant. Ça serait bien d'avoir ML Sourine dans le tas. Mais si on invoque et qu'il n'y a aucun proc à la fin. Il sera quand même proche de l'appétit. Pour le prochain ML 5 étoiles. Pour l'instant il y a un nouvel artefact 4 étoiles. Mais pas de proc. Que ça soit de proc lumière. Enfin de proc d'étincelle jaune ou violette. On n'a rien eu. Ok. 16 pourquoi pas pour l'imprint. Ça on a dit qu'on voulait bien. Après le truc c'est qu'avoir 16 c'est les mêmes chances qu'avoir ML Ken. C'est vrai que Lilibet a un peu drainé la chance. Encore Eternus. Bon pour l'instant on n'a cliqué que 800. Enfin que c'est beaucoup déjà pour certains. Mais c'est que 800 en tout cas sur les 4800 qu'on avait. Oh. Allez. ML Sourine. Pas ML Ken. 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 GG Poudou. GG Poudou. GG Poudou. Voilà. Là je pense. Là c'est bien. C'est. Tout c'est bien déroulé sur ton compte. Et. C'est sur une tempête qui tombe. Ok. Bah écoutez. Ça s'est fini plus vite que prévu honnêtement. Parce que. On a eu Lidica en 100 invocations et quelques. Lilibet en moins de 10 invocations. On a eu ML Sourine. En. En. Je dirais quand même. 20-30 invocations. C'est ça. En 20 invocations on a eu Sourine. Et. Le but c'était de ne pas avoir ML Ken. On la dodge. Donc. Bah écoutez. GG Poudou. GG Poudou. Donc je vais me déconnecter de ton compte. Tu vas pouvoir profiter de tes 3 nouveaux persos à build. Tac. Lidica. Lilibet. ML Sourine. Et peut-être ML Crozette. Je sais pas. Sur ce la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Merci à Poudou pour m'avoir prêté son compte. Et aux autres qui m'ont prêté leur compte. Même si je n'ai pas pu les mettre en vidéo. Sur ce on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like. Et à vous abonner à la chaîne. Pour du contenu sur Epic Seven. Dans la description vous trouverez mon Twitter, mon Discord et mon Twitch. Mais aussi un lien pour télécharger Epic Seven sur Bluestack 4. Allez portez-vous bien. A plus.